Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu pour une vidéo produits finis ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et vraiment j'aurais dû vous la faire avant parce que j'ai 5 boîtes comme ça remplies de produits je pense que vous serez d'accord pour qu'on s'éternise pas donc je vais passer relativement vite en vous disant ce que j'ai pensé globalement sur le produit et puis bah ça va faire de la place dans ma chambre, elle est tout ça à la poubelle il y a des boîtes que j'ai remplies il y a tellement longtemps que je me souviens même plus de ce que j'ai mis dedans donc alors ça c'est un masque pour le visage en tissu de la marque Leaders ça c'était pour apaiser les coups de soleil, pour vous dire ça fait longtemps vous allez retrouver plein de masques en tissu dans les produits finis parce que j'adore ça ceux de la marque Leaders sont vraiment bien l'eau de raisin Caudalie qui est vraiment très bien après moi j'ai pas vu une différence avec une eau thermale classique ou quoi mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup utiliser alors ça ça ne se voit pas mais c'est une huile de ricin Melvita que j'ai complètement finie et déjà rachetée depuis un moment maintenant je peux pas m'en passer, je m'en sers pour hydrater mes ongres, pousser mes cuticules j'adore cette huile cette petite chose toute trabougrie, c'est un tube de baril d'herbe du riège que j'ai utilisé cet été, vous savez je vous en ai déjà parlé c'est la crème miracle pour vaincre les frottements de cuisse vous en mettez, ça isole, ça glisse, c'est trop bien un petit fond de teint, c'est le L'Oréal Nude Magic c'est un cushion, vous savez c'est avec un petit... désolé c'est sale on ouvre et on tapote comme ça là il est vachement bien, très couvrant, je l'ai vraiment beaucoup aimé un masque anti-bougeur de chez Aderma que j'ai adoré aussi ça fait partie des masques que j'aime vraiment beaucoup pour apaiser ma peau quand elle est irritée genre en ce moment ça pourrait être le moment idéal pour l'utiliser une crème pour le visage de la marque Cadaly c'est Hydramus, crème réconfortante je vais pas vous mentir, je m'en souviens pas je crois qu'elle a pas dû me faire un effet boeuf ça par contre j'ai adoré, c'est de la marque René Forterreur c'est un baume après shampoing c'est de la gamme Lumicia j'ai adoré cette gamme, ça donne vraiment de la lumière aux cheveux j'ai vraiment adoré chez Payot maintenant, le baume en masque masque super hydratant, réconfortant vous savez maintenant je pense que j'ai une peau qui a besoin de beaucoup d'hydratation donc j'adore faire un masque hydratant après un gommage ou un masque kill-off qui désincruste et ça fait partie de ceux que j'ai adoré en plus il a un effet glaçon un peu enfin il est hyper agréable la crème nourrissante fondante Caudalie Bino Source ils ont fait une gamme comme ça pour tout type de peau moi j'ai utilisé celle-ci la crème fondante nourrissante si c'est pour peau sèche mais je crois qu'il y en a une au-dessus encore peau très sèche elle est hyper hyper hydratante en même temps on peut se maquiller derrière enfin elle est vraiment bien chez Payot, ça c'est cet été que je l'ai utilisé c'est le gel crème sorbet c'est une crème pour le visage qui hydrate, qui nourrit mais qui a une texture gel donc qui est hyper douce qui pénètre très très vite et ces textures-là elles sont très agréables quand il fait chaud un gros chouchou le masque exfoliant de la marque Dermedem c'est le Day and Night Protocol celui-là je vous en ai déjà parlé j'en ai un autre tube là d'ailleurs c'est un masque qu'on laisse poser et ensuite qu'on gomme les deux en main je trouve ça super et celui-là est méga désincrustant il est top franchement un autre tube de Barry et d'herbe du Réège et oui quand on aime un on ne compte pas une crème Tolérance Aven là c'était la texture riche je ne sais plus quand je l'ai mis celle-ci mais je l'ai partagé avec mon chéri il a beaucoup aimé aussi parce que ça a beau être riche ça pénètre vite ça n'a pas d'odeur donc voilà ça convient vraiment même aux garçons j'ai adoré ce gel douche cet été il sent trop bon c'est le X-Sense de Bionic il sent les fruits les agrumes oh j'adore ça sent le pamplemousse enfin c'est hyper agréable en été j'adore j'adore un shampoing sec génialissime de chez Chlorane il ne laisse pas un effet un peu cartonneux vous savez sur les cheveux il n'y a quasiment pas de dépôt blanc comme les Baptiste par exemple il est vraiment très bien et moi c'est celui extra doux tout type de cheveux à l'avoine un petit contour des yeux prolongoire de MAC on a l'impression qu'il en reste un peu parce qu'il était couché et que tout s'est mis dans le fond mais en vrai c'est impossible à récupérer avec le petit flacon pompe celui-là quand j'en ai plus j'en rachète moi j'ai la teinte MW20 un gel douche que j'ai adoré c'est un douceur d'enfance Haribo il sent trop trop bon de dope je précise au cas où ah il sent trop trop bon on a trop envie de le manger bon après il faut aimer les odeurs sucrées comme ça moi normalement j'aime pas trop mais là je trouve que c'est sucré acidulé enfin ça passe vachement bien je l'aime beaucoup un produit que j'ai fini à contre-cœur je sais on dirait pas qu'il est fini c'est le petit crayon Cole Marc Jacob mais en fait il est fini mais ouvre-toi voilà il est fini parce que en fait on tourne pour faire sortir la mine et il n'y a plus rien je suis dégoûtée il était génial celui-là je vous en ai beaucoup parlé aussi je le mettais tout le temps dans ma muqueuse il tenait très très bien je l'ai adoré c'est quoi son petit nom officiel déjà ? eyeliner gel crayon gel crayon pour les yeux voilà très 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 bon produit une petite crème pour le visage la crème hydratante douceur nectar of beauty ça c'est les cosmétiques design Paris je crois qu'ils sont vendus chez intermarché si je dis pas de bêtises donc elle est vraiment vide parce qu'on dirait que c'est blanc comme ça elle était très bien toute simple ouais elle sentait bon elle hydratait très bien comme quoi parfois il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des bons cosmétiques un petit masque anti-suit dis donc ça faisait longtemps c'est un herboréant celui-là c'était ginseng shot mask effet lissant je ne me souviens pas vraiment d'un effet lissant en particulier mais en tout cas comme tous ces masques qui sont hydratants enfin ça fait vraiment du bien parce que ça reste longtemps sur la peau ça pénètre bien donc je me souviens l'avoir trouvé très bien mais pas particulièrement lissant le dernier produit de la première boîte c'est une bougie c'est Vanira Morea une bougie berdoux que j'ai adoré je ne sais plus si je vous en avais parlé dans mes favoris celle-ci donc c'est collection grand cru la bougie déjà c'est très joli je trouve ce packaging ah ça sent encore bon c'était la vanille mais vous savez pas la vanille de gâteau la vanille vraiment raffinée quoi enfin j'ai adoré cette bougie on continue avec une autre boîte alors qui est-il dans celle-ci quelle merveille et bien figurez-vous qu'en fait je n'ai pas 5 boîtes mais 4 de produits finis parce que celle-ci c'est ma boîte d'échantillons et de miniatures et bien vous avez échappé à une boîte voilà comme quoi ce n'est pas plus mal ce sera plus court donc deuxième boîte cette fois-ci on a deux masques en tissu ceux-ci je vous les ai présentés dans mes favoris du mois de décembre je les ai adorés c'est de la marque King Girls ils sont vraiment top c'est truffe et cacao ils sont très hydratants ils sont vendus dans des boîtes de 3 ou 4 je ne sais plus il doit y en avoir d'autres dans d'autres boîtes parce que je les ai finis et je les ai adorés en plus ils ont des trous pour accrocher aux oreilles enfin c'est super pratique comme ça le masque il ne bouge pas ils sont vraiment top je me rends compte en fait depuis le début que ça serait bien que je vous montre les produits parce que clairement je ne vais pas avoir le temps de tous vous les marquer en barre d'infos donc comme ça au moins vous avez le nom de gel douche d'oeuf douceur d'enfance oui j'adore leur gel douche donc il y a orangette et rocher coco je les ai adorés tous les deux gros coup de coeur quand même pour l'orangette parce que j'avais l'impression de me doucher avec des pimps à l'orange et moi j'adore les pimps team pimps parce que Fleur sur Snapchat elle disait que c'était pas bon les pimps mais si c'est bon les pimps hashtag team pimps et le rocher coco il sent super bon aussi plus la noix coco que le rocher coco je trouve mais au final c'est pas plus mal c'est moins écœurant bref je les trouve top un autre petit masque mais cette fois-ci pas en tissu mais en cellulose c'est le Barbara Gould un masque biocellulose SOS éclat anti-pollution anti-fatigue anti-stress ça c'est un super masque je trouve qu'en biocellulose c'est encore mieux qu'en tissu parce que ça vraiment ça fond avec la peau enfin je sais pas c'est une texture super agréable super fraîche il y a marqué support biocellulose contact seconde peau diffusion optimale désactif 100% naturel fabriqué en France ça c'est vraiment un super masque super hydratant pareil enfin franchement top j'arrête pas de dire top non un gel douche de chez Etam c'est la bulleuse danseuse je sais plus ce qu'il sentait celui-ci attendez je vais voir je m'en suis dans le nez il sent très bon très doux fleuri très féminin il y a marqué quoi le jasmin bah oui le muscle patchouli ouais j'aime vraiment beaucoup de toute façon couleur gel douche je trouve qu'il sent trop bon et en plus il y avait des micro grains dedans mais je sais pas à quoi ils servaient regardez je crois pas que c'était exfoliant je sais plus et celle-ci c'était une gelée de douche pas un gel douche vraiment donc je me souviens pas vraiment d'avoir une grosse différence mais en tout cas ça sent bon donc voilà une lotion micellaire Aven j'y retourne tout le temps souvent c'est vraiment une lotion micellaire que j'adore de toute façon Aven voilà vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette marque que j'y retourne sans soucis d'activerment qu'un produit et puis bah le gros format elle est super pratique il dure très longtemps ma crème de jour Melvita nectar de rose infusion que j'ai adoré que j'ai même utilisé le jour et la nuit tellement elle était hydratante je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo routine soins entièrement Melvita 100% bio je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse l'exfoliant douceur au miel d'eucalyptus secret de miel ça c'est donc un gommage pour le visage je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un gommage très très fin donc si vous avez la peau sensible c'est parfait je vous fais un petit plan je suis désolée j'arrête pas d'oublier de vous montrer les produits une autre crème barillée d'herbe du riage voilà c'est la troisième jusque là mais j'en utilise beaucoup en été voilà mon fixe make-up de Clarins je suis dégoûtée d'avoir fini il est génial vraiment vous en mettez quelques pchits pour enlever l'effet poudré à la fin du make-up et du coup ça fixe un peu tout ça je le trouve vraiment très 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 bien et en plus il sent très bon en plus regardez comme il est joli c'est vraiment un beau flacon c'est pas comme le fixe plus de MAC qui marche très très bien mais qui est pas vraiment très très joli j'ai fini un fond de teint Vichy Dermablend celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment il est vraiment top là c'était la teinte 25 nude et en ce moment je dois avoir la teinte du dessous je sais plus exactement laquelle c'est il était trop clair pour moi cet été mais en fait je m'en suis servi quand j'ai commencé à débronzer je le mélangeais avec mon Clarins que j'ai pas fini du coup qui était plus foncé enfin bref je faisais ma teinte en bouille donc c'est un fond de teint qui est génial vous l'avez vu dans mon tuto du 31 il est hyper couvrant enfin j'adore un petit contour des yeux être belle c'est un contour des yeux à bille c'est le caviar gel pour les yeux celui-ci m'a duré une éternité franchement ce contour des yeux j'ai pas réussi à le finir et pourtant j'essayais parce que je l'ai pas trouvé terrible j'aime pas jeter les produits je le trouvais pas desséchant ou quoi forcément mais pas méga hydratant enfin bref je l'ai pas trouvé terrible mais j'ai voulu vraiment le finir parce que pour pas gâcher mais clairement je le rachèterai pas deux petites bougies il y a d'abord la Nour Bougie Factory cire végétale à la guimauve ou oui qui sent toujours bon la guimauve c'est des odeurs que j'aime bien allumer un petit peu comme ça genre dans la cuisine surtout tout ce qui est sucré c'est des petites bougies qui sont faites à la main qui sont vraiment sympas il y a plein d'illustrations je crois qu'on peut les personnaliser en plus la deuxième bougie c'est la marque L'Art Osé c'est marqué ici c'est un petit jeu de mots elle est hyper sympa il y avait un petit bijou en plus dessus mais je sais pas où il est parti il y a pas marqué l'odeur dessus non je sais plus trop je crois que c'est un truc poudré étonnant ouais c'est un truc poudré doux je sais plus exactement ce que c'était mais je l'ai beaucoup aimé bon il reste deux boîtes mais je vous rassure elles sont pas très pleines parce qu'il y a des gros trucs dedans donc voilà on arrive au bout donc j'ai le gel douche crème de douche pétale de rose Melvita c'est pétale de rose et miel d'acacia j'ai adoré ce gel douche alors il mousse pas énormément parce qu'il y a pas vraiment d'actifs qui font mousser c'est une habitude à prendre mais il sent super bon la rose mais il sent vraiment il sent je me suis encore mis dans le nez il sent vraiment la rose c'est la rose du jardin donc j'ai vraiment beaucoup aimé un autre gel douche que j'ai adoré c'est fève de café tonifiante bed acai douche waya c'était la gamme brésil à la fève de café et ça sent super bon ça sent un petit peu je trouve le dragibus en fait je sais pas trop pourquoi mais je trouve vraiment que ça sent le dragibus en fait pas juste un petit peu donc ouais j'aime beaucoup l'odeur je l'ai trouvé très sympa une eau thermale d'avene bah oui forcément ça c'est pareil c'est un petit produit je lui fais entièrement confiance je le rachète très souvent j'ai un gommage et un masque mix nature je vous en ai pas reparlé simplement parce que j'en ai pas recommandé parce que j'ai plein de produits à tester en ce moment donc j'ai pas envie d'en racheter même si ça reste vraiment mes chouchous ce masque et ce gommage ils sont juste géniaux je peux pas vous dire ce qu'il y avait dedans parce que si vous vous souvenez je vous en ai déjà parlé c'est une marque où on choisit soi-même ce qu'on met dedans c'est des produits naturels une petite crème pour les mains que j'avais eu je crois dans une box no curieux voyageurs c'est la marque Silcom c'est fait avec de l'huile d'olive alors je l'ai beaucoup aimé et je l'utilisais beaucoup sur les pieds tellement elle était riche et elle sent très bon elle sent le propre un peu je l'ai sentie pour me souvenir et donc ouais je l'ai beaucoup utilisé sur les pieds parce qu'elle était vraiment très très riche sur les mains trop grasses pour la journée mais pour le soir parfaite je l'ai beaucoup aimé aussi je commence à me rendre compte qu'en fait depuis le début il y a vraiment pas beaucoup de produits que j'ai pas aimé il y a que le contour des yeux mais sinon non il y en a pas beaucoup faut dire que j'essaie de choisir quand même un autre gel douche celui-là est super fun c'est la marque Energy Fruit c'était Coco Sensuel gel douche et bain moussant ça je crois que vous trouvez cette marque chez Carrefour il me semble ils font plein plein de gel douche super fun puis bah noix de coco ça sent trop bon un baume après shampoing Chlorane que j'ai adoré il fait vraiment briller les cheveux donc c'est la gamme vous venez de le voir mais voilà c'est à la cire de Magnolia il y a marqué que c'est donc un produit brillant intense et démêlage démêlage moi honnêtement j'ai pas vu une grosse différence par rapport à ce que j'utilise d'habitude mais en tout cas les cheveux brillants c'est clair on retrouve un petit produit de la gamme Lumicia de René Forterrain donc ça c'est le shampoing et bah j'ai pas du le finir en même temps que l'après shampoing je crois mais voilà ce combo là était vraiment bien pour avoir des cheveux lumineux j'ai vraiment rien à dire une bougie le bain alors il avait une odeur de propre je me souviens plus ce que c'était exactement ah bah fleur de lotus voilà c'est pour ça que ça sentait le propre je l'ai beaucoup aimé même si elle a très mal fondu comme vous voyez elle a tout noirci pourtant j'ai mis un petit couvercle et tout mais c'était vraiment pas très très bien ceci dit j'ai quand même réussi à la faire fondre jusqu'au bout et bah l'odeur j'adore c'est vraiment l'odeur typique que vous pouvez faire brûler dans n'importe quelle pièce enfin c'est hyper agréable ça sent propre quoi les derniers produits ils doivent rester 5-6 donc d'abord il y a des masques en tissu forcément je vous ai dit que j'adorais ça donc voilà là c'est un petit Sephora à la rose hydratant et lumineux je crois attendez je vérifie hydratation intense coup d'éclat immédiat coup d'éclat je sais pas en tout cas hydratation oui chez Sephora ils font plein de petits masques comme ça c'est le premier que j'utilise et franchement je suis ravie du coup j'ai enchaîné avec le masque pour les mains qui pour tout vous dire a d'abord servi à chéri parce qu'il avait les mains très sèches et on s'en est servi tous les deux il les a mis il les a porté 15 minutes et ensuite moi je les ai porté 15 minutes et je crois même qu'une autre troisième personne aurait pu encore les porter tellement ils sont riches enfin il y a plein de produits dedans quoi donc vraiment ça fait plusieurs utilisations et en plus ils sont bien pensés parce que c'est vraiment un gant en plastique enfin il n'y a pas le produit c'est pas juste du tissu le tissu est dedans on va mettre le plastique donc vous pouvez toucher les choses c'est vraiment bien pensé et très hydratant le dernier masque c'est le Magic Stripes c'est un masque détox à la boue il est vraiment génial il est en deux parties en fait on met donc d'abord sur la moitié du visage du haut et ensuite le bas et donc comme je vous ai dit c'est un masque en tissu imprégné de boue en fait et donc il va tout durcir et ça va devenir un masque à enlever après comme ça en kill off et donc ça va vraiment devenir tout dur tout sec et une fois que c'est comme ça vous pouvez l'enlever et c'est vraiment très je dirais pas désincrustant mais purifiant je l'ai trouvé vraiment très purifiant un gel sorbet fraîcheur intense de chez Dr Renault c'est la gamme à la framboise que j'adore elle sent le yaourt à la framboise j'adore cette gamme ça c'est donc un gel sorbet c'est une texture idéale quand il fait chaud ceci dit je l'avais ouvert à la fin de l'été et puis je l'ai fini après les gels sorbet c'est vraiment des textures que moi j'adore en été je l'avais commencé sur la fin de l'été et je l'ai fini du coup au début de l'automne et franchement il restait super hydratant parce que ça a beau être une texture très légère ça reste vraiment riche et donc voilà j'ai adoré ce qu'il soit celui-là ça fait longtemps qu'il est fini c'est l'huile démaquillante de Mixa ça a été je crois ma première huile démaquillante et depuis j'en teste pas mal et d'ailleurs en ce moment je suis en train de tester celle de Dr Renaud à la framboise qui m'a l'air très bien je pense que vous allez en entendre parler elle se suit mais c'était vraiment pas fait exprès elles se sont retrouvées comme ça dans la même boîte l'huile démaquillante Melvita que j'adore aussi qu'est-ce que je peux vous dire elle est parfaite là ça fait un moment qu'elle est finie parce qu'il restait une petite crotte qui a moitié figée dans le fond mais j'arrivais pas à l'avoir ça c'est l'huile démaquillante qui est à la rose pareil je vous en parle non mais vous allez vraiment croire que je le fais exprès mes trois huiles démaquillantes se retrouvent dans la même boîte et je vous les présente à la suite je vous jure c'est pas fait exprès ça c'est l'Estée Lauder je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de novembre je crois c'est un baume démaquillant qui fond qui devient huile pareil je l'ai trouvé top alors pour le coup c'est pas dans la même gamme de prix c'est clair il y en a pour tous les moyens mais voilà il sent super bon il pique pas les yeux il floute pas les yeux mais les deux autres non plus tous ceux là sont trois super produits démaquillants et j'ai encore oublié de vous les montrer je suis désolée donc voici l'Estée Lauder la dernière bougie c'est celle d'Herborian qui sent bon de thé je crois moi je sens une odeur de thé comme ça peut-être un peu de gingembre je sais plus exactement mais en tout cas elle sentait très bon c'était vraiment une odeur cosy chaleureuse après je sais pas si les vendent les bougies moi je l'avais reçu avec des produits mais ça serait cool parce qu'elle était vraiment bien dernier produit fini et à contre-coeur mais alors vraiment à contre-coeur c'est un vernis Dior il est même pas fini mais il est fini parce que je peux plus m'en servir c'est le muguet c'est un joli nude regardez il est à moitié je suis dégoûtée mais il a tout durci enfin il est devenu tout collant donc je sais qu'il y a des produits pour les rattraper notamment chez Mavala ils en font j'ai essayé mais honnêtement ça a pas marché longtemps il est irrécupérable mon petit vernis et bien ça y est on a réussi on s'en est sorti j'ai rattrapé mon retard de produit fini je suis vraiment désolée je vais essayer de pas attendre que ça arrive à ce point là donc essayez de vous en faire un petit peu plus souvent des vidéos si ça vous plaît je sais pas dites moi en commentaire laissez moi un pouce en l'air enfin faites le moi comprendre si ça vous plaît des vidéos de produits finis j'en ferai plus souvent en tout cas j'espère que ça n'a pas été trop long vous avez quand même apprécié la vidéo si il y a des produits que vous avez reconnu que vous utilisez si vous avez un avis différent du mien ou enfin le même peu importe n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne si vous la suivez pas encore ça me fait trop plaisir et puis bah écoutez moi je vous fais des gros bisous je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très vite à très vite